« Cosa si manja ? Qu'est-ce qu'on mange ? » Voici sans doute l'une des phrases les plus courantes dans les chaumières à l'approche des repas. Invariablement et selon les réponses, on a droit à des mous, accompagnés de soupirs désappointés, ou à des mines réjouies. S'il y a un plat qui fait l'unanimité auprès de mes enfants comme de mes amis, c'est assurément la pasta al pesto, les pâtes au pesto. Attention, quand je parle de pesto, je ne fais pas référence aux infâmes petits pots d'un verre peu engageant que l'on trouve en grande surface. Non, je veux parler du vrai pesto, celui qui se prépare à la maison et qui n'est guère plus compliqué à réaliser qu'une bonne bolognaise. Celui qui, avec son verre lumineux et son parfum subtil, ensoleille les repas dominico dès la belle saison. Issue d'une vieille famille italienne originaire de Gênes, j'ai été, en quelque sorte, élevé au pesto. J'ai le souvenir très vivace des retours sur la rivière Aligure aux vacances, lorsqu'à tour de rôle, ma nombreuse famille génoise nous invitait chez elle. Le plat incontournable de ces retrouvailles était, comme il se doit, les linguines ou les trophies al pesto. La possibilité s'offrait alors aux petits parisiens que j'étais d'en découvrir et d'en apprécier les variantes chez mes différentes tantes génoises. C'est pour vous faire connaître quelques-uns des secrets de cette sauce, pas comme les autres, que ce petit précis de pesto a vu le jour. Mais il serait impossible d'écrire sur le pesto sans évoquer Gênes et l'Alligurie qui l'ont vu naître. C'est aussi pour vous faire partager quelques images de cette superbe ville et de sa splendide région, toutes deux indissociablement liées à la petite sauce verte, que ce livre a été écrit. Qu'est-ce qu'on mange ? Voici sans doute l'une des phrases les plus courantes dans les chômières à l'approche des repas. Invariablement, et selon les réponses, on a droit à des mous, accompagnés de soupirs désappointés, ou à des mines réjouies. S'il y a un plat qui fait l'unanimité auprès de mes enfants comme de mes amis, c'est assurément la pasta al pesto. Les pâtes au pesto. Attention, quand je parle de pesto, je ne fais pas référence aux infâmes petits pots d'un verre peu engageant que l'on trouve en grande surface. Non, je veux parler du vrai pesto. Celui qui se prépare à la maison et qui n'est guère plus compliqué à réaliser qu'une bonne bolognaise. Celui qui, avec son verre lumineux et son parfum subtil, ensoleillent les repas dominicaux dès la belle saison. Issue d'une vieille famille italienne originaire de Gênes, j'ai été, en quelque sorte, élevé au pesto. J'ai le souvenir très vivace des retours sur la rivière Aligure aux vacances, lorsqu'à tour de rôle, ma nombreuse famille génoise nous invitait chez elle. Le plat incontournable de ces retrouvailles était, comme il se doit, les linguines ou les trophies al pesto. La possibilité s'offrait alors aux petits parisiens que j'étais d'en découvrir et d'en apprécier les variantes chez mes différentes tentes génoises. C'est pour vous faire connaître quelques-uns des secrets de cette sauce, pas comme les autres, que ce petit précis de pesto a vu le jour. Mais il serait impossible d'écrire sur le pesto sans évoquer Gênes et l'Alligurie qui l'ont vu naître. C'est aussi pour vous faire partager quelques images de cette superbe ville et de sa splendide région, toutes deux indissociablement liées à la petite sauce verte que ce livre a été écrit.